Vous êtes-vous déjà demandé comment mieux gérer votre salaire pour vous assurer de payer les factures tout en ayant de l'argent pour d'autres besoins et plaisirs ? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous éprouvons des difficultés à garder nos finances en ordre et il est courant de sentir que l'argent disparaît simplement après avoir payé les factures. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions pratiques qui peuvent transformer la manière dont vous gérez votre argent. Imaginez la situation suivante. Chaque mois, lorsque vous recevez votre salaire, vous commencez à payer les factures et soudainement, il ne reste pratiquement rien. Cela peut être désespérant et parfois vous vous demandez comment vous pourrez rembourser toutes vos dettes. La gestion financière peut sembler complexe, mais avec quelques bonnes pratiques, vous pouvez rendre votre budget plus efficace et fonctionnel. Aujourd'hui, nous partagerons 7 conseils pratiques pour vous aider à mieux gérer votre salaire et à organiser votre vie financière. Ces conseils sont essentiels aussi bien pour ceux qui commencent à apprendre la gestion des finances personnelles que pour ceux qui ont déjà de l'expérience, mais rencontrent encore des difficultés à équilibrer les revenus et les dépenses. Tout d'abord, il est important de comprendre pourquoi il est si crucial de savoir gérer son argent. Lorsque nous parlons de gestion financière, nous ne parlons pas seulement de payer les factures à temps. Nous parlons d'éviter l'endettement, d'améliorer la qualité de vie et de garantir une sécurité financière qui permet de faire face aux urgences éventuelles. Tout cela commence par l'organisation de votre salaire. Le premier conseil est, analysez votre situation financière actuelle. Avant de commencer toute planification financière, vous devez comprendre exactement où vous en êtes. Faites un diagnostic complet de votre vie financière. Cela inclut l'analyse de toutes vos dépenses mensuelles, l'énumération de toutes les dettes en cours et la mise sur papier de ce que vous gagnez réellement. Cette analyse détaillée vous permettra d'identifier où vous pouvez réduire les dépenses, quelles dettes doivent être prioritaires et comment vous assurer que vos dépenses sont toujours inférieures à vos revenus. Un autre conseil essentiel est, évitez de dépenser plus que ce que vous gagnez. Cela semble évident, mais c'est l'un des plus grands défis pour beaucoup de gens. Pour éviter de contracter des dettes inutiles, vous devez avoir un contrôle sur vos dépenses. Il existe plusieurs applications de gestion financière qui peuvent vous aider à suivre vos dépenses et à vous assurer de ne pas dépasser votre budget mensuel. L'utilisation de ces applications peut rendre le processus de contrôle financier plus intuitif et moins douloureux. De plus, chaque fois que possible, faites vos achats au comptant. Payer comptant permet non seulement d'éviter les intérêts et les frais associés aux paiements échelonnés, mais aide également à garder un contrôle plus strict sur les dépenses. Lorsque vous payez quelque chose comptant, vous ressentez immédiatement l'impact sur votre budget, ce qui peut contribuer à éviter les achats impulsifs et superflus. Si vous commencez tout juste à apprendre à gérer votre argent, ces pratiques peuvent sembler difficiles. Cependant, avec dévouement et discipline, elles deviennent des habitudes qui transformeront votre vie financière. Continuez à regarder cette vidéo pour plus de conseils précieux sur l'organisation de votre salaire et pour garantir une vie financière plus stable et sereine. Ce parcours d'éducation financière est continu. Et chaque pas que vous faites vers une meilleure gestion de votre argent est un pas vers une vie plus sûre et plus paisible. Ensuite, nous explorerons d'autres pratiques d'éducation financière que vous pouvez mettre en œuvre dans votre quotidien pour maintenir vos finances en ordre et atteindre vos objectifs financiers. Conseil numéro 3. Acheter au comptant. C'est l'un des conseils les plus importants, surtout pour ceux qui apprennent à gérer leur argent. Lorsque vous choisissez de payer vos achats au comptant, vous évitez de compromettre le budget des mois à venir. En effet, les achats à crédit peuvent sembler une solution facile, mais les intérêts inclus dans les échéances peuvent transformer un petit achat en une grosse dette. Les cartes de crédit doivent être utilisées avec prudence et seulement dans des situations vraiment urgentes. N'oubliez pas que les taux d'intérêt des cartes de crédit sont élevés et peuvent rapidement devenir une boule de neige si vous ne payez pas la totalité de la facture à la date d'échéance. Par conséquent, chaque fois que possible, préférez payer comptant. Conseil numéro 4. Fixer un plafond mensuel pour les dépenses variables. Avez-vous déjà réfléchi à la manière de répartir votre argent tout au long du mois ? En plus des dépenses fixes comme le loyer, l'électricité et l'eau, il y a des dépenses variables, souvent liées aux loisirs et autres petits plaisirs quotidiens. Pour maintenir le contrôle financier, il est essentiel de fixer une limite pour ces dépenses variables. Cela vous empêche de dépenser plus que nécessaire pour des choses qui ne sont souvent pas essentielles. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet achat impulsif ou si vous pouvez attendre. Fixer et respecter un plafond pour ces dépenses aide à maintenir les finances en ordre et à éviter les mauvaises surprises en fin de mois. Conseil numéro 5. Définissez vos objectifs financiers. Avoir une clarté sur vos objectifs financiers à court, moyen et long terme est un grand motivateur pour maintenir la discipline dans la gestion de votre argent. Par exemple, si vous rêvez de faire un voyage à l'étranger, déterminez quand vous souhaitez que cela se produise et combien vous devez économiser. Avec un objectif clair en tête, il est plus facile de résister aux tentations et d'éviter les dépenses inutiles. Pensez toujours à vos objectifs avant de faire un achat. Cela vous aide à économiser de l'argent et à rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous. Conseil numéro 6. Créer un fonds d'urgence. Constituer un fonds d'urgence est une étape cruciale pour une bonne gestion financière. La vie est pleine d'imprévus, tels que des complications de santé, des réparations imprévues à la maison ou sur la voiture, des problèmes avec les appareils électroménagers ou même des voyages de dernière minute en raison d'urgence familiale. Avoir un fonds d'urgence vous évite de devoir recourir à des prêts ou d'emprunter de l'argent à des amis et à la famille en cas de besoin. Un fonds d'urgence devrait être suffisant pour couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Par exemple, si vous dépensez 1 500 $ par mois, votre fonds d'urgence devrait être de 9 000 $. Atteindre ce montant vous procurera une sécurité financière qui vous permettra de vous concentrer sur d'autres objectifs tels que les investissements ou les voyages. Conseil numéro 7. Suivez un cours sur la gestion de votre argent. Investir dans l'éducation financière est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Il existe de nombreux cours, livres et ressources en ligne qui peuvent vous aider à mieux comprendre comment gérer votre argent, investir judicieusement et planifier pour l'avenir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et plus vous en apprendrez sur les finances personnelles, mieux vous serez préparé à prendre des décisions financières avisées. Gérer son argent va au-delà du simple paiement des factures et de l'épargne. Il s'agit de comprendre comment faire travailler votre argent pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de vivre plus sereinement. Sur ce chemin, le conseil numéro 7 est crucial. Suivre un cours sur la gestion de votre argent. Imaginez-vous investir du temps pour apprendre la gestion financière personnelle à travers des cours, des livres et des vidéos. Cette décision ne fait pas seulement croître vos connaissances, elle renforce également vos compétences pour prendre des décisions financières plus conscientes et efficaces. Après tout, plus vous en saurez sur les finances, mieux vous serez équipé pour faire face aux défis quotidiens et planifier votre avenir financier en toute confiance. Beaucoup de gens aspirent à l'indépendance financière, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous ? Pour certains, c'est la liberté d'acheter une propriété, de voyager fréquemment ou simplement d'avoir la tranquillité d'esprit en sachant que les factures sont payées et que la vie est en ordre. L'indépendance financière peut être vue comme le moment où vos revenus passifs, tels que les investissements ou les loyers, sont suffisants pour couvrir vos dépenses régulières, vous permettant de choisir comment vous souhaitez dépenser votre temps et votre énergie. Pour atteindre cette liberté financière, beaucoup investissent leurs économies de manière stratégique, recherchant des rendements qui peuvent soutenir un style de vie confortable à long terme. C'est un processus qui nécessite discipline, éducation financière et souvent la capacité de distinguer les désirs des besoins. Après tout, gérer votre argent ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse, mais à utiliser vos ressources de manière intelligente pour construire un avenir financier stable et enrichissant. Quelle est votre définition de l'indépendance financière ? Partagez-la avec nous dans les commentaires et explorons ensemble ce concept important pour l'épanouissement personnel et la tranquillité financière. J'espère que ces réflexions vous ont été utiles pour commencer ou poursuivre votre parcours vers une gestion financière plus efficace et consciente. J'espère que ces conseils vous ont aidé à apprendre à mieux gérer votre argent et à organiser vos finances personnelles. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez recevoir plus de conseils comme ceux-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Laissez votre commentaire ci-dessous en indiquant quel conseil vous a le plus intéressé ou partagez avec nous vos expériences en matière de gestion financière. Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à mener une vie plus paisible et sécurisée. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour la prochaine vidéo.